... On accueille Carole qui va nous parler des différentes extensions qui vont faire en sorte que votre site va passer d'un basic site à quelque chose d'un peu plus. Donc ça va parler de rajouter plein de petites briques, des extensions pour le SEO, pour le référencement, pour la sécurité, pour les bonnes pratiques. Enfin voilà, un mélange de tout ça pour faire en sorte que votre site ne soit pas juste un simple site, mais quelque chose de mieux. Voilà, donc on applaudit s'il vous plaît, Carole. Donc moi je suis directrice d'une agence, ça fait 13 ans que je fais des sites web. J'ai commencé à l'époque où WordPress n'était qu'un blog, et maintenant c'est vraiment un outil qui est super et sur lequel on fait beaucoup de nouveaux sites. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site esthétique n'est pas suffisant. Des beaux sites, il y en a plein le web, mais encore faut-il qu'ils soient vus. Et donc le but de cette conférence, ça va être de vous présenter les points à avoir en tête pour transformer votre site d'un beau site à un site professionnel. Tout d'abord, un site bien entretenu est un site qui dure. Plus vous faites des mises à jour, plus vous vous occupez de votre site, plus vous maîtrisez votre site. Donc je vais vous montrer les outils indispensables à une bonne sécurité. Après, évidemment, c'est ce qu'on préfère. Il y a toujours des alternatives, mais voilà. Donc un système de backup, nous on utilise Akiba Backup. Pourquoi ? Parce qu'Akiba Backup, c'est un système qui vous fait non seulement un backup complet de votre site web, mais en plus, il propose de le réinstaller ou de le cloner en quelques clics. Et il s'occupe de corriger les URL dans la base de données. Donc il fait tout. Et en plus, avec la version pro, vous pouvez scheduler, donc programmer pour faire des sauvegardes automatiques. Les hébergeurs proposent souvent des sauvegardes, mais parfois il faut leur intervention pour les restaurer. Et un site qui pète un dimanche soir ou qui pète un vendredi soir, vous n'avez peut-être pas l'hébergeur sous la main. Et donc à partir de là, c'est bien de pouvoir être en autonomie. Après, les mises à jour, très important. Faites vos mises à jour, gardez vos sites à jour. C'est la première chose qui va vous aider à ne pas être piraté. Alors évidemment, WordPress propose des solutions pour les mises à jour, mais vous pouvez aller plus loin et mieux avec Easy Update Manager. Vous pouvez décider de ce qui va faire qu'une extension se mette à jour ou pas. Est-ce qu'elle doit être compatible avec votre version de WordPress ? Est-ce qu'on ne met que les mises à jour de sécurité ? Est-ce qu'on la met à jour si une autre extension est mise à jour ? Tout ça, c'est des points très importants qui peuvent être gérés par Easy Update Manager. Après, des emails protégés, c'est la sécurité. Sur le web, il y a des robots qui parcourent les pages et leur but, c'est de récupérer des adresses emails afin de pouvoir envoyer du spam. Ne leur facilitez pas la vie. Vous pouvez crypter vos adresses mail et ainsi, les robots ne peuvent pas récupérer vos emails et vous aurez beaucoup, beaucoup moins de spam. Après, évidemment, rien ne veut dire que les sites tiers, eux, ne soient pas aussi bien équipés. On n'est jamais à l'abri. Mais au moins, avec email encodeur ou des plugins d'obfuscation, vous pouvez protéger vos emails. Ensuite, le web, c'est un peu le Far West. Il y a quand même plein de petits hackers, plein de choses qui se passent. Et donc, mettre une suite de sécurité complète, c'est fermer la porte aux cambrioleurs du dimanche ou aux hackers du dimanche. C'est vraiment le principe. On n'attend pas d'être cambriolé pour mettre une alarme. On n'attend pas d'avoir été hacké pour protéger son site. Donc, on commence tout de suite en mettant, par exemple, WordFence, qui va vraiment faire tout par rapport à la sécurité. Il va éviter des intrusions en bloquant les failles de mot de passe, en bloquant les tentatives de connexion inattendues. Il va également éviter qu'il y ait... Il fait firewall. Il va éviter qu'il y ait des attaques, des choses comme ça. Il va contrôler le code de vos plugins par rapport au repository WordPress. Vérifier qu'il n'y ait pas du code malicieux à l'intérieur. Donc, ça, c'est typiquement ce qu'on va faire si un site a des problèmes ou quand on reprend un site. On va faire un scan du site complet avec WordFence pour vérifier s'il y a du code personnalisé qui traîne à gauche, à droite. Si les gens n'ont pas suivi les bonnes pratiques et mis du code n'importe où. et s'il n'y a pas de virus ou des choses qui ne sont pas bien correctes par rapport aux plugins. Donc, WordFence, en version gratuite, il vous prévient aussi quand les extensions doivent être mises à jour et il vous informe des failles de sécurité. Vraiment un très bel outil et qui va améliorer significativement la sécurité de votre site. Performance. Un visiteur qui attend 5 secondes pour afficher une page, mais qu'est-ce qu'il pense de votre site ? À votre avis, ce n'est pas un bon signal. Alors, évidemment, ce n'est pas facile d'être rapide avec des builders comme Divi ou Elementor. Mais par contre, il y a des choses que vous pouvez faire pour accélérer votre site facilement. Il y a bien des gens qui prennent une photo avec leur super réflexe 24 millions de pixels et qui les mettent direct sur le site Internet. Oups, c'est lourd. Très lourd. Donc, vous dimensionnez des images. Ça ne sert à rien de mettre un placard pour avoir une photo de blog. Donc, on redimensionne et comme ça, ça allège. Les pictogrammes, super à la mode. On en voit partout. Ça ne sert à rien de mettre une grosse image. Il y a des polices d'icônes qui permettent de faire des pictogrammes hyper légers. Je pense normalement à Phantosome ou celui qui est dans WordPress dont le nom m'échappe pour le moment. Ne surchargez pas votre site. À l'époque des GIF, ça clignotait de partout. On avait les sites sapins de Noël. Maintenant, avec les builders, on a tendance à remettre une petite animation à gauche, un grand diaporama à droite. C'est le vide qui focus le regard sur les éléments importants de votre site. Laissez respirer. Mettez du vide. Ne surchargez pas. Une chose auxquelles on ne pense pas forcément, c'est de suivre les versions PHP. Les hébergeurs travaillent pour avoir les dernières versions. Ils mettent ça sur vos serveurs. Généralement, chaque nouvelle version PHP est plus efficace, mieux, plus aboutie que la précédente. Passez sur la dernière version. Passez sur la 8. Même sur la 8.1, si votre site est compatible, n'attendez pas. Ensuite, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Les appels externes. On a envie de mettre une fanpage Google, une fanpage Facebook, des Google Fonts, des flux. On peut mettre plein de choses. Mais tout, chaque fois que votre site va chercher des infos à l'extérieur, chaque fois, ça ralentit le chargement de la page. Donc, au moins sur la page Accueil, limité, ne mettez pas le plan, la captcha, une vidéo, trois flux de réseaux sociaux et 10 000 fonds différents. Ça, ça va éléphantiser votre page. Après, il y a des plugins qui peuvent vous aider à faire ce travail. Je vous ai donné quelques exemples de plugins parce qu'en fait, l'optimisation, il n'y a pas de recette miracle, elle dépend des plugins que vous avez sur votre site, du type de serveur que vous avez et de comment fonctionne votre site. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tester la rapidité de votre site avec les outils web. Donc, il y a des pages comme Google Speed Insight, Lighthouse, GTmetrix. Il y a plein de sites qui permettent de tester la rapidité de la page. Et ensuite, en testant les différents plugins d'optimisation, vous allez trouver votre recette miracle. En général, tous les plugins travaillent sur plusieurs points. Il y a le cache, le cache, c'est qu'ils vont préparer les pages plutôt que de les construire à la demande. Donc ça, ça fait gagner du temps. Il y a le lazy loading, ça veut dire chargement fainéant. Donc, le lazy loading, ça veut dire qu'il va charger tout ce qui est rapide et les grosses images, il les charge après. Comme ça, on voit déjà quelque chose et puis après, ça ralentit. On peut, il faut aussi ce qu'on appelle la fusion et la compression ou la minification des fichiers CSS, JavaScript, plutôt qu'on aille chercher dans trois fichiers et tout est en vrac dans un sans espace, sans place perdue. Et il rajoute une couche d'optimisation dans les images. Ça veut dire qu'ils vont alléger par la taille, mais cette fois, la qualité pour qu'elle soit un peu plus compressée. Parfois, il y a des éléphants qui sont des plugins. Si vous mettez, le nombre de plugins n'a pas vraiment d'importance dans un site WordPress, ça ne sert à rien d'en mettre pour en mettre. Par contre, certains plugins peuvent être très très lourds. Donc, avec le plugin Usage DD, vous pouvez vérifier le poids de votre page et le nombre d'appels à la base de données. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, en fait, à retenir pour l'optimisation, il n'y a pas qu'une recette, ça dépend de votre site et c'est en testant, en trifouillant que vous allez trouver la meilleure solution pour vous. Enfin, le référencement, c'est bien beau, on a un site, il est beau, il fonctionne, mais encore, faut-il qu'on le voit. Donc, comment bien se placer dans les moteurs de recherche ? Donc, Yoast SEO, c'est le plugin incontournable du référencement sur WordPress et grâce à Yoast, vous allez pouvoir facilement travailler les titres de pages et les métadescriptions. Le titre de page et la métadescription, c'est ce qui va apparaître dans Google quand on fait une recherche et c'est des mots-clés essentiels pour qu'on puisse vous trouver. Si vous avez fait une recherche sur un thème et que vous avez 10 sites, s'il y en a un qui a une accroche et un titre qui vous parle, vous irez sur celui-là. Donc, très important. Après, il y a vérifier les niveaux de titres. En réalité, comme Google ne parle pas le français, il va décrypter votre site par rapport à la hiérarchie de votre page et la hiérarchie des niveaux de titres. Et donc, c'est très important d'avoir des niveaux de titres cohérents. Et ensuite, vous allez recevoir des conseils pour mieux rédiger votre texte et pouvoir mettre des photos spécifiques pour le partage des réseaux sociaux. Donc, c'est un peu une boîte à outils, référencement, et vous avez également des mails de conseils, malheureusement beaucoup en anglais, mais si vous parlez anglais, des pépites d'informations. Donc, à présent, je vous ai montré plein de trucs et il me reste encore deux minutes pour vous montrer ce que ça donne en pratique. Je suis sur un site d'exemple qui est un site de formation d'habitude et donc là, je vais vous montrer une page. Donc, c'est une page fictive d'une association fictive, l'Association des habitants du quartier de plein palais. Et donc, là, on voit qu'il y a des pictogrammes. Donc, ces pictogrammes, comment est-ce que je les ai créés ? Ou le Wi-Fi ? Les deux sont possibles. Alors, les pictogrammes, en fait, si vous rajoutez un plugin comme Fontosome, vous pouvez rajouter des icônes Fontosome. ça se présente comme ça et donc, là, vous pouvez choisir vos icônes et après, choisir la taille. Et ça va vous faire le code à la volée pour mettre ça. Ensuite, vous avez Yoast SEO qui est dessous. Donc là, on voit comment ce qu'on voit sur Google en mobile et ce qui est sympa, c'est que quand on saisit les titres, en fonction de la taille, si je mets je tape un peu en vitesse, vous voyez que c'est orange, c'est parce qu'il n'y a pas assez de caractère. Et donc, si je continue à taper au bout d'un moment, ça va devenir vert. Et donc, ça veut dire que ça vous aide à trouver la bonne taille pour la métadescription, pour les titres. Akiba Backup, il est là. c'est un plugin qui est assez simple. Une fois que vous configurez, vous cliquez, play, et il fait son backup. Suivant la taille des sites, ça va prendre 3 minutes. On a des sites qui font près de 2 gigas. Il est capable de les backuper, mais ça prend évidemment plus de temps. Ensuite, pour le cache, JCH Optimize. Donc, quand on a du cache sur un site, il faut toujours penser, quand on fait un changement, à vider le cache. parce que le principe, c'est comme il a une copie de votre page, elle est là. Il va la présenter, elle est plus rapide. Donc, vous videz le cache et les gens verront les changements. Et puis, WordFunds, l'incontournable. Donc, hop. Donc, voilà, en pratique, on a un quart d'heure, donc je ne peux pas aller m'étendre plus. Dans le slide, je vous ai mis des liens sur tous les plugins mentionnés. Vous aurez un lien de téléchargement à la fin. Donc, si vous voulez garder le slide, le télécharger, vous pourrez avoir tout ça. Et à présent, eh bien, vos questions sont les bienvenues. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? On applaudit, voilà, effectivement. On applaudit, Carole. Est-ce que vous avez des questions à lui poser avant qu'on enchaîne sur la pause déjeuner ? Oui, j'arrive. Concernant les mises à jour de votre expérience, à préférer plutôt un module comme Easy Backup Manager ou directement un gestionnaire de paquets, par exemple, comme Composer ? Alors, nous, on utilise plutôt Easy Update Manager parce qu'en fait, on préfère les gérer comme ça, on trouve ça plus simple. Et puis, surtout, les sites sont tous sur les hébergements de leurs clients. Et donc, comme ça, ça simplifie la vie. Et si un jour, les clients veulent reprendre la maintenance de leur site, ils peuvent les passer. c'est la méthode traditionnelle, en fait. Donc, on préfère utiliser les outils traditionnels. La seule chose, pourquoi on a passé sur Easy Update Manager, c'est parce que quand il y a des plugins avec des dépendances, on peut décider qu'ils ne s'installent pas, s'ils a mis à jour, s'ils n'est pas compatible avec la version de WordPress et avoir un réglage plus fin que la base de WordPress. Mais même pour quelqu'un qui gère son site, même si vous n'avez pas trop de plugins, tout en automatique, que ça va. Après, je pense que c'est des préférences. Composer est un très bon outil aussi, mais nous, personnellement, on ne l'utilise pas. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'arrive. Oui, merci pour la présentation. Vous avez des suggestions concernant, disons, les plugins de traduction ? Alors, les traductions, en général, il y a plusieurs familles de plugins de traduction. Les plus connus sont Polylangue et VPML. VPML, c'est un peu un mastodonte, mais il est très efficace, il peut tout faire, il n'a pas trop de limitations. Si on a un hébergement costaud, c'est un bon choix. Polylangue est un peu plus léger. Après, il y a d'autres plugins qui font un site en français, un site en anglais, enfin, qui dupliquent les sites. Donc, il y a, je dirais, ces trois grandes familles de plugins, mais je pense que chaque projet doit nécessiter un peu une analyse et partir sur le plugin qui correspond mieux. Après, il y a les traductions automatiques, mais ça, c'est dans une autre histoire parce que les traductions automatiques, on reste dans un autre domaine. Merci. Très bien, merci. Il y avait une autre question par ici, non ? J'ai cru voir une autre main se lever. Non ? Non. Ok, très bien. Alors, effectivement, on ne va pas dire qu'elle a survolé le sujet, mais on s'est bien rendu compte qu'avec les questions, il y avait le multilingue. Voilà, il y a parfois, il y a d'autres sujets, peut-être... Enfin, voilà, à chaque fois qu'il y a des problématiques bien particulières, ça peut donner un sujet de conférence à part entière. Là, c'était condensé. Donc, si vous avez des questions et peut-être parler sur des sujets bien spécifiques, n'hésitez pas à aller la voir pour lui poser des questions sur le reste du temps du WordCamp. Donc, merci, merci encore une fois pour la présentation. Merci.